bonjour à tous c'est tristana me revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu délicat puisque c'est un sujet qui va concerner un peu le commerce des pierres et le marché des pierres donc là on va parler de turquoise et la turquoise c'est un sujet très délicat puisque vous le savez probablement il ya beaucoup de contrefaçons il ya beaucoup de deux choses qui ne sont pas naturelles de traitement en fait de la pierre puisque à la base c'est une pierre qui est très friable donc on la traite très souvent voire on l'agglomère pour en faire des pierres qui peuvent être vendues alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler plus particulièrement parce que je compte faire plusieurs vidéos sur la turquoise bien sûr puisque c'est ma pierre préférée et dans laquelle je suis enfin j'essaye de me spécialiser en tout cas je compte me spécialiser et bien aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver une turquoise brute ou trouver une turquoise brute alors évidemment je vais vous parler de ma boutique mais je vais aussi vous donner d'autres astuces pour éventuellement trouver ces turquoise voilà quelques pistes en fait alors en fait il faut savoir que la turquoise brute c'est une turquoise qui est très difficile à trouver pour les particuliers en tout cas mais même pour les professionnels c'est pas évident à trouver à moins de se fournir le plus directement possible ou alors chez les petits fournisseurs voilà qui vont là bas eux mêmes ou alors aller là bas soi même mais ça je ne le fais pas encore personnellement mais voilà sinon c'est très difficile à trouver tout simplement parce que la majorité des turquoise sont transformés pour être vendus alors je vous montre deux exemples de turquoise dites stabilisées c'est à dire qu'elles ont été enduites de résine pour pouvoir être vendus parce que sinon elles sont très friables là je vous montrais montrer un exemple de turquoise qui a été polie mais qui est à l'état brut et ben quand on la touche on voit qu'elle est un peu friable et qu'elle est très fragile elle est très fragile et ça se sent au toucher donc il faut faire bien attention avec les turquoise brut taillés et voilà les turquoise brut taillés c'est extrêmement rare la plupart des turquoise brut ça va être des morceaux des morceaux comme ça des morceaux qui n'ont pas été polis des morceaux naturels voilà ou alors ça peut se former de manière un peu plus grossière comme ça et puis vous pouvez aussi trouver des plaques alors ça j'avoue que je les trouvais qu'une seule fois dans ma vie mais j'ai pas trouvé ailleurs ça en fait c'est des ça c'est une pièce qui provient d'une mine qui a été épuisée et je pense que c'est bas c'est presque quelque chose de collection en fait c'est à dire qu'on en trouve quasiment plus en fait des plaques comme ça c'est pas quelque chose qui se vend comme ça comme par exemple on peut trouver des plateaux de la bradorite voilà là ça se trouve pas facilement quoi donc ça j'aimerais bien en vendre mais malheureusement je n'en ai pas trouvé pour le moment j'en ai que un pour moi mais j'en ai pas pour la boutique donc voilà alors donc voilà maintenant vous savez un peu tout ce qui existe et évidemment les pierres qui sont les plus faciles à trouver c'est celle là puisque c'est les pierres qui ont été c'est des pierres qui à la base sont fragiles mais qui ont été résinés pour les stabiliser pour stabiliser leur dureté donc celle là c'est celle qui se trouve le plus facilement le plus couramment mais c'est vrai que en tant que collectionneur mais aussi éventuellement lithothérapeute on peut préférer les turquoises brutes c'est possible de préférer les turquoises brutes pour avoir une énergie qui est plus directe bon moi j'apprécie les deux j'avoue que les pierres résinées ça me gêne de moins en moins parce que pour moi c'est un traitement qui va préserver la pierre mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va impacter son énergie disons que ça va être moins direct moins l'énergie va être moins probante mais c'est pas non plus une dénaturation enfin ça va pas non plus dénaturer complètement la pierre donc moi j'accepte encore et pour les turquois ça ne me gêne pas trop même si évidemment je préfère quand même les brutes enfin j'aime les deux disons parce que les brutes en fait elles vont être très fragiles ça va être difficile à porter en bijoux moi je vous déconseille de porter en bijoux ou alors il faut vraiment avoir des grandes précautions par exemple ne les mettez pas à même la peau enfin voilà ça c'est des précautions à avoir et donc ces turquoises brutes c'est assez difficile à trouver en tant que particulier même si je sais qu'il y en a qui apprécieraient d'avoir des turquoises brutes mais c'est vrai que moi je n'ai trouvé quasiment aucun site qui propose des turquoises brutes à la vente au particulier en tout cas c'est à dire que souvent ce sont des bijoux ou alors des pierres qui ont été montées mais des pierres qui ont été stabilisés auparavant et en brut c'est très difficile à trouver alors moi ce que je vous conseille pour trouver du brut alors tout d'abord il y a sur ma boutique toutaime turquoiseau.com je vends des turquoises brutes non traitées totalement naturel évidemment donc comme comme je vous ai montré en exemple d'ailleurs donc celle là vient du mexique celle là elle vient des états unis d'arrizona et puis celle là vient aussi du mexique mais celle là c'est de ma collection personnelle mais en tout cas j'ai des brutes qui proviennent de différents endroits et donc voilà alors à utiliser avec précaution plutôt porter dans un sachet ou en méditation mais éviter de les porter en bijoux et ne les porter pas à même la peau parce que sinon elle va s'altérer et elle va verdir il faut bien la protéger aussi éventuellement si c'est possible pour vous de l'environnement ambiant c'est toujours mieux un autre moyen donc d'en trouver c'est d'aller dans les bourses aux minéraux mais alors les très grandes bourses aux minéraux un type sainte marie aux mines là vous pouvez avoir une petite chance de trouver des turquoises brutes et encore c'est pas sûr mais moi je me souviens je crois que j'en avais vu un des turquoises brutes il me semble voilà dans ces bourses aux minéraux là mais souvent ils vont être vendus au kilo je pense c'est pas forcément vendu aux particuliers et sinon troisième moyen c'est aussi de les trouver directement à la sortie de la mine donc directement aux producteurs alors ça c'est assez difficile parce que bah c'est voilà c'est compliqué de se fournir directement même moi j'ai du mal à faire cela parce que c'est difficile de trouver ces contacts là sans y aller vraiment ça dépend des pays après mais voilà et puis enfin le dernier moyen qui est le moyen finalement le plus facile c'est de racheter des vieilles collections de personnes ils veulent s'en séparer donc ça c'est le meilleur moyen de trouver des belles pièces comme celle là parce que tout simplement c'est ce sont souvent des pièces uniques en fait des pièces qu'on ne retrouve pas forcément puisque ce sont voilà des vieilles turquoises de mines qui sont qui ne sont plus exploitées éventuellement des choses comme ça donc voilà donc là c'est quatre pistes pour acheter vos turquoises brutes après le plus simple évidemment si vous voulez aussi me soutenir c'est d'aller sur ma boutique voilà j'espère que cette petite vidéo sur la turquoise vous aura aidé n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique puisque je me spécialise dans la turquoise et vous avez une catégorie dédiée à la turquoise où vous pouvez retrouver toutes les turquoise que je vends merci de votre visionnage n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos sur la turquoise et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne salut merci 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 merci